Alors parlons maintenant de l'exercice 13. On veut déterminer la fonction U limite uniforme des UN. Pour trouver U, on doit passer par la notion de limite simple, c'est-à-dire pour x donnée, regardez quelle est la limite de UN de x. Donc soit x appartenant à R, alors la limite lorsque n tend vers l'infini de tout cela, et bien vu que A sur n tend vers 0, c'est racine de x carré, autrement appelée valeur absolue de x. Donc ici, on a déjà une limite simple de UN. Ainsi, la suite UN converge simplement vers U, défini par U égale valeur absolue de x. Cette fonction limite n'est pas dérivable, on le sait, puisqu'il y a une demi-dérivée à gauche, une demi-dérivée à droite. Alors on va voir ce qu'il en est. Mais déjà, regardons la convergence uniforme. Donc soit x appartenant à R, on va regarder la différence entre UN et U. Donc UN de x moins U de x, et bien UN de x moins U de x est égale à cette quantité-là, moins la valeur absolue de x. On n'a pas besoin de mettre la valeur absolue, vu que ceci est plus grand que la valeur absolue de x. Bien, et puis, alors ça, il va falloir le majorer indépendamment de x. On va voir comment on pourrait majorer ça indépendamment de x. Alors on pourrait avoir plusieurs idées. On pourrait se dire, déjà, et si on les accroissement fini. Donc ça, c'est égal à, on va inventer un nom, W de 1 sur n, moins W de 0, par exemple. V de x égale à racine de x carré plus 1 sur n. Voilà. Et bien, donc, on sait que ceci va être majoré par un B-A fois le sub dF' sur l'intervalle AB. Alors donc, ceci, ceci, déjà, c'est positif, on va le mettre ici. Alors c'est inférieur à quoi ? C'est inférieur à l'écart entre les deux abscisses, donc c'est-à-dire 1 sur n Oui, pardon, je me suis trompé. C'est ici, évidemment, pas 1 sur n. On va mettre T, W de T égale x carré. Voilà. Donc on voit que lorsque T vaut 1 sur n, ça nous fait racine x carré plus 1 sur n, ça fait cette racine-là. Et lorsque T vaut 0, ça fait faire l'absolu de x, ça fait celle-ci. Donc, l'écart entre 1 sur n et 0, c'est 1 sur n. Fois. Eh bien, le sup des dérivés de W' fois le sup sur l'intervalle 0, 1 sur n des modules de W'. Or, W' de T, c'est quoi ? W' de T, ça fait 1 sur 2 racine de x carré plus T. Et ceci, c'est majoré par quoi ? Sur l'intervalle 0 à sur n, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de x carré qu'on peut écrire aussi 1 sur 2 valeur absolue de x. Alors évidemment, ça, c'est pour x différent de 0. Voilà. Donc, cette quantité-là, on l'a majoré par quoi, du coup ? Pour x différent de 0, eh bien, cet écart entre les deux là, qui est donc toujours, je rappelle, un de x moins u de x, eh bien, on l'a majoré par 1 sur n fois le sup. Or, le sup, on a vu qu'il était inférieur à 1 sur 2x, donc ça fait 1 sur 2 n valeur absolue de x. Bon, déjà, on n'a pas de majoration pour x égale 0 avec cette méthode, mais en tout cas, même en dehors de 0, on a une majoration qui ne nous intéresse pas puisque, bon, ben, voilà, c'est trop grand quoi. Donc, on va devoir reconsidérer notre stratégie. Alors là, ce qui est intéressant quand on a une différence comme ça avec une racine carrée, c'est de penser à l'expression conjuguée. Donc, on va écrire ceci comme une fraction sur 1. On va multiplier en bas par la somme. Donc, en bas, ça nous fait la même chose avec un plus et en haut, eh bien, ça nous fait la même chose avec des carrés partout. Donc, ici, on va enlever la racine carrée et là, on va mettre x carré, ce qui, du coup, nous fait 1 sur n fois tout ça. 1 sur n fois cette somme-là. Bon, alors, en premier lieu, on pourrait dire que, ben, là, on a divisé par quelque chose qui est plus gros que si on a divisé par racine carrée de x carré. Donc, on va dire que c'est inférieur ou égal à ceci, c'est-à-dire 1 sur 2 n valeur absolue de x. Ben, c'est ballot parce qu'on retrouve la même chose que tout à l'heure. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais mettre trois points de suspension pour dire que, ben, ça ne marche pas. Alors, on recommence et simplement, c'est quand on arrive là, on a fait une majoration trop grossière qui, d'ailleurs, tout ça n'est pas valable pour x égale 0. On peut s'en apercevoir aussi. Donc, je ne vais pas fignoler l'écriture. Essayons de majorer ça différemment. Et bien, ce qu'on va dire, du coup, c'est que ceci, c'est plus petit que si on avait divisé par quelque chose de plus petit. Donc, je peux très bien dire ça, par exemple. Parce que, ben, là, j'ai divisé par moins gros. Mais je peux continuer dans mon élan. Je peux enlever le valeur absolue de x. Et donc, tout ça, ça nous fait 1 sur racine de 20. Ah ben là, c'est bien. Ceci est vrai pour tout x. Et donc, on vient de prouver que la norme infinie de un moins u est inférieure à 1 sur racine de n. Or, 1 moins racine de n pour n qui tend vers l'infini. Ceci tend vers 0. On a montré que la suite un converge uniformément vers la fonction valeur absolue aussi appelée u dans cet exercice. Donc, voilà pour le a. Alors, on a une convergence uniforme et pourtant, on va voir qu'il y a un problème dans la convergence des dérivés. Alors, écrivons ce que c'est que un prime de x. Un prime de x. Donc, on va dériver ça. On connaît la dérivée de la fonction racine carrée. Donc, ça nous fait ceci. Bon. Alors, un prime de x, le prime, pardon, est mal mis. Un prime de x. Donc, soit x donné. Alors, voilà. Est-ce que ceci est vrai pour x égale 0 ? Aussi, oui, parce que pour x égale 0, alors, évidemment, dans cet exercice-là, pour toute n supérieure ou égale à 1, parce que, bon, sinon, évidemment, on a un petit problème de définition. Et donc, pour x égale 0, ceci a une dérivée nulle, puisque c'est une fonction paire, dérivable partout, donc sa dérivée en 0, c'est 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer des petits exercices-là. exercice soit f, pardon, soit f de r dans r paire et dérivable, montrer que f' est un paire et que f' de 0 égale 0. C'est un petit exercice qui ne mange pas, pas de pain. Que dire ? d'une fonction, donc ça, c'est, voilà, f primitive, donc des petites digressions habituelles. Voilà. Alors, donc, en 0, c'est vrai aussi, et n' est égal à 0, voilà. Alors maintenant, ceci, on va regarder quand n tend vers l'infini, si ça a une limite particulière. alors, est-ce que ça a une limite particulière, ce truc-là, quand n tend vers l'infini ? Ben oui. Ça a pour limite, ceci a pour limite, lorsque n tend vers l'infini, ça a pour limite quoi ? ben ça a pour limite, x sur valeur absolue de x, si x différent de 0. Voilà, x sur valeur absolue de x, si x différent de 0. Et puis, si x égale 0, ben comme c'est constant, égale 0, si x égale 0. Parce qu'à ce moment-là, c'est une suite constante. OK. Ainsi, la suite un prime converge simplement vers la fonction, ben on va l'appeler v, définie par v de x égale, alors, 1, parce que x sur valeur absolue de x, ça fait 1, si x positif, x positif, ensuite, moins 1 si x négatif, puisque x sur valeur absolue de x, parce qu'elle fait moins 1, et 0 si x égale 0. Voilà. Alors maintenant, petit c n'est pas dérivable en 0, donc petit c, ben la fonction, valeur absolue, n'est pas dérivable en 0, parce que, car, elle possède deux demi-dérivés, une à gauche, de valeur moins 1, moins 1, et une à droite, de valeur 1. OK. Pourtant, les un' le sont toutes. j'ai oublié de mettre le prime. Les un'' sont toutes dérivables. Ainsi, la convergence uniforme de u ne conserve pas les propriétés de dérivabilité. du reste, eh bien, la fonction v n'est pas une fonction dérivée. Alors, elle n'est pas une fonction dérivée, pourquoi ? parce que elle ne vérifie pas une propriété que vérifie toutes les fonctions dérivées, pas le principe des valeurs intermédiaires. j'aurais dû mettre plutôt la propriété. On ne vérifie pas la propriété des valeurs intermédiaires et ça, théorème du à Darbo, toute fonction dérivée, vérifie le principe de la propriété des valeurs intermédiaires. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice 13. 13.